Et on se met ensemble avec passion à convaincre tout le monde qu'Internet est la voie d'avenir. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais quand on se remet à l'époque, 99 personnes, enfin, quasiment personne n'a de téléphone portable. Alors l'histoire d'Hippocratus est une histoire un peu particulière puisqu'elle a démarré en 1999. Ça faisait 20 ans que j'étais installé. Je donnais des cours, moi, dans des écoles sur les plantes médicinales, les autres manières de soigner naturelles. Et puis arrive quelque chose que certains pensent à l'époque juste passager et d'autres de manière radicalement différente, pensent que ça va révolutionner le monde et ça s'appelle Internet. C'est de l'informatique et puis Internet derrière. Et Internet, pour moi, ça a été une autre révélation, c'est-à-dire une manière de transmettre des informations de manière rapide, efficace, de chez soi, parce qu'en 99, comme maintenant, comme depuis très longtemps et certainement dans le futur aussi, tout le monde est débordé, tout le monde a beaucoup de travail et on aimerait bien se former. Et puis c'est compliqué parce qu'on a une vie professionnelle, une vie de famille. Internet m'est apparue comme une solution extraordinaire. Bon, on est en 99, évidemment, on est avec une bande passante qui est très étroite, on est sur des tuyaux qui sont tout petits pour Internet, les pages, elles s'affichent très lentement et c'est balbutieux. Je me retrouve, moi, au cabinet avec beaucoup de patients qui me disent, c'est compliqué, je ne peux pas demander conseil aux pharmaciens, certains connaissent, mais la majorité ne connaissent pas. Et donc, il y a une évidence qui est celle-ci, il y a un manque de savoir au niveau de ces plantes, ces plantes médicinales, et Internet me paraît être la solution. Du coup, je vais voir Jacques Pelquer, lui, il était professeur de pharmacognosie à la faculté de pharmacie de Montpellier, et il trouve que l'idée est extraordinaire, même s'il est en proche de la retraite, il me dit, moi, je n'ai jamais mis les mains sur un clavier d'ordinateur, mais je sais à quoi sert un ordinateur. Ça sert à transmettre l'information, cette idée est extra, et il faut qu'on la propose aux autres enseignants, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est lui qui a créé le diplôme universitaire de phytohormathérapie, 30 ans auparavant, donc c'est lui qui le dirige, mais il y a quand même 30 enseignants qui tournent autour de ce diplôme et donc qui travaillent avec lui, qui sont des médecins, des pharmaciens et des professeurs d'université. Et on se met ensemble avec passion à convaincre tout le monde qu'Internet est la voie d'avenir. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais quand on se remet à l'époque, 99 personnes, quasiment personne a un téléphone portable, très rares sont ceux qui ont une adresse mail, très rares sont les gens qui vont sur Internet, et nous, on est fous, quoi. On a juste envie d'utiliser ça dans une vision d'avenir pour transmettre le savoir, et tout le monde joue le jeu. Et ça, c'était extraordinaire. On est 30, on fait des réunions à Montpellier de manière régulière, chez Jacques, qui était debout, le prof en chair, et puis tout le monde était assis dans son salon, écoutait, et on mettait sur point, on bâtissait petit à petit la structure de la formation. Ce n'était pas évident, parce que personne ne pouvait se projeter dans ce que ça allait donner. On n'avait pas d'exemple. Personne en France ne faisait d'enseignement sur Internet. Personne, on a été les premiers. Alors, je suis très fier de dire qu'Hippocratus a été le premier organisme à faire de l'enseignement sur Internet. Et ce premier organisme, il a enseigné quoi sur Internet ? Eh bien, les plantes médicinales. Et ça, c'est formidable, j'en suis très fier. Et donc, à l'époque, on fait ces réunions une fois toutes les trois semaines et on avance petit à petit. Et comme on programme tout à la main, c'est en fabriquant qu'on voit l'aspect que ça a et qu'on n'a pas d'idées préconçues, on le modèle au fur et à mesure. Et le premier cours, c'était un cours introductif, il a fallu le refaire 72 fois jusqu'à ce qu'il nous plaise vraiment. Et après, il nous a servi de modèle pour les autres. Eh bien, on a fait une université en ligne destinée aux pharmaciens. Eh bien, ça, c'était Hippocratus au début pour leur apporter le savoir sur les plantes médicinales qu'ils pouvaient trouver à la fac, mais qu'ils n'avaient pas le temps d'aller chercher. Et donc, on est arrivé sur le salon Pharmagora comme une espèce de comète, parce que Pharmagora, c'est le salon qui regroupe toutes les pharmacies d'officine. C'est un très gros salon à Paris. Et nous, on arrive avec juste une chose, c'est de l'enseignement sur les plantes médicinales et que sur Internet. Et donc, on est vraiment des extraterrestres. C'est très drôle, parce que les gens viennent nous voir, ils sont très curiés. Qu'est-ce qu'est bon ? Vous faites que ça ? Je voulais un bon graphisme. En fait, il faut savoir qu'il a fallu tout fabriquer. Aujourd'hui, il y a des logiciels pour fabriquer des cours. On fait glisser-déposer, on met le texte, on met l'image, etc. Il a fallu tout programmer de A jusqu'à Z. C'était une histoire incroyable. Et donc, on arrive au salon Pharmagora. On est un peu, comment dirais-je, le clou du spectacle, si on parlait de spectacle. Mais on intéresse tout le monde et on amuse tout le monde, parce que qu'est-ce que c'est que ces fous qui sortent de la fac et qui viennent parler de plantes médicinales sur Internet, alors que ça balbutie. Bon, voilà. Et ça a été le début d'Hippocratus. Petit à petit, les pharmaciens se sont de plus en plus intéressés à ça. Du coup, les médecins et puis les paramédicaux. Et puis, on a commencé au fil des années à voir de plus en plus de demandes de la part de gens qui n'étaient pas des médecins ou des pharmaciens ou des paramédicaux, mais qui venaient, je dirais, de la santé naturelle sans être avec un diplôme reconnu par l'État. C'était des ostéopathes, c'était des naturopathes. Et puis, c'était des gens qui commençaient à avoir envie d'être en reconversion parce que donner du conseil, ça plaisait. Il y avait des boutiques bio à l'époque, il y avait des parapharmacies, mais le savoir, ils étaient en demande de savoir. Donc, on a tout de suite réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait faire pour de cours qui étaient très scientifiques, qui étaient vraiment impossibles ou très difficilement accessibles par des gens qui n'avaient pas une culture scientifique. On a commencé à réfléchir comment apporter ce savoir un peu ardu à des gens qui n'avaient pas de bagages scientifiques. Et donc, on réalise qu'il faut faire un enseignement qui soit vraiment spécifique pour les gens qui n'ont pas de bagages scientifiques, mais leur apporter des notions vraiment concrètes, mais qui soient accessibles. Et donc, l'idée, ça a été de réécrire absolument tous les cours pour les mettre à apporter. Alors, ça donne un enseignement qui est dense, qui est quand même un petit peu complexe. Il y a évidemment des notions techniques, des notions scientifiques, mais qui est accessible. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est que la quasi-totalité des gens qui sont nos apprenants, ils disent qu'il y a beaucoup de notions, c'est tardu, mais on y arrive. Finalement, c'est pas si difficile. On a réussi, je pense, à faire un enseignement qui soit accessible à tous. Et c'était vraiment le but. Moi, j'ai toujours aimé faire des conférences. Et j'ai toujours aimé vulgariser les choses. Et vulgariser, ça veut dire amener aux gens, quoi. Quelque part, c'est expliquer. Et comme je suis quelqu'un de simple, je résonne simplement et j'essaie de trouver des mots. J'ai toujours pensé que c'était absolument indispensable qu'un patient sorte de mon cabinet en ayant compris quand moi je comprenais les teneurs et les aboutissants de ces problématiques et qu'ils sortent de là, de mon cabinet, avec l'idée de qu'est-ce qui c'est des équilibres chez moi qui fait que j'ai un problème de sommeil, plus un problème de dos, plus des plaques d'eczéma, plus mal au ventre et en plus une fatigue chronique. C'est pas cinq problèmes différents, ils sont tous reliés les uns aux autres et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu se mettre en place petit à petit. Et donc, la vulgarisation, c'est-à-dire amener à la connaissance ou à la compréhension, ça m'est toujours paru comme absolument indispensable de l'acte médical. L'inconnu, dire il m'est arrivé tel problème de santé, je ne sais pas d'où ça vient. Parfois, c'est vrai, on ne sait pas. Mais quand on arrive, en cherchant un peu à comprendre, un, c'est très rassurant pour le patient et deux, il devient processus actif de sa guérison. Et donc, je dirais que cette vulgarisation, pour reprendre le terme, a toujours fait partie de mon activité professionnelle. Donc, dans l'enseignement, c'est pareil. On peut expliquer, avec des mots simples, des choses qui sont complexes comme le fonctionnement du système cardiovasculaire, la lait, ce sont les artères, des tuyaux dont le calibre est variable, le retour, ce sont les veines, ça va dans les poumons, on récupère de l'oxygène qu'ensuite on va amener aux cellules. On peut toujours trouver les mots pour faire accepter des notions qui sont peu rébarbatives quand on envoie le nom, mais qui ne le sont pas quand on rentre dedans. Et ça, c'est très plaisant de pouvoir amener le savoir à des gens qui sont demandeurs, mais qui n'ont pas fait forcément des études scientifiques. Aujourd'hui, l'intérêt de se former est encore plus présent qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Pourquoi ? Parce que, en parallèle de l'évolution que le corps médical et pharmaceutique a fait en s'intéressant maintenant aux plantes médicinales, aux huiles essentielles, à la micronutrition, à la nutrition en général, ce qui est quand même un élément nouveau par rapport à il y a 30 ans, eh bien, les gens, les patients, eux, ou clients, se sont intéressés, mais se sont intéressés à la vitesse grand V, c'est-à-dire que Internet leur a amené une masse d'informations qu'il faut vérifier parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Internet aussi. Et donc, leur demande, leur appétence pour des informations est devenue énorme. Je crois que les sites santé sont les sites les plus visités par rapport aux autres. Et donc, les gens qui sont demandeurs, qui sont clients, qui sont patients, ont acquis, eux, un savoir pas profond, mais un savoir réel sur qu'est-ce que je peux prendre en cas de tout, qu'est-ce que je peux prendre si j'ai mal au ventre, qu'est-ce que je peux prendre si j'ai mal au dos. Et donc, ça a créé une espèce de fossé entre une demande de la part du client ou du patient parce qu'il a lu quelque part que tel plan peut lui faire du bien et son médecin ou son pharmacien qui, lui, ne sait pas. Et donc, c'est encore plus important aujourd'hui de se former aux soins naturels parce qu'on a un niveau de savoir, et je dis bien, un niveau de savoir de la part du demandeur, qu'il soit client ou patient, qui est bien plus important qu'à l'époque.